Alors dans cette nouvelle vidéo nous allons parler du rapport entre les couleurs et les arts et plus particulièrement ici des pigments et des colorants. Alors deux catégories d'espèces chimiques colorées, tout d'abord les pigments, qui sont des poudres fines insolubles dans un milieu. Alors dans un milieu plutôt insolvant. Donc ça ne se dissout pas. Ils doivent être pour cela, être mélangés à un liant. Et ils sont donc à la base des peintures et des encres. On peut parler par exemple de peinture à l'eau, peinture à l'huile, peinture acrylique. Dans ce cas là, si c'est de la peinture à l'eau, le liant sera de l'eau. La peinture à l'huile ce sera de l'huile. Et la peinture acrylique, le liant sera de l'acrylique. Mais vous savez que les peintures et les encres restent globalement un peu pâteuses. Tout simplement parce que ce sont des pigments qui sont liés ensemble, qui forment une sorte de pâte, mais qui ne sont pas dissous. Ils peuvent par exemple colorer des verres ou des plastiques. Et nous avons les colorants, qui eux par contre sont des espèces chimiques solubles dans un milieu, dans un solvant. Et ils sont à la base des teintures et servent par exemple à colorer des tissus, des aliments et des cheveux. Donc les pigments. Les premiers pigments utilisés pendant la préhistoire ont servi par exemple à la grotte Chauvet. Les hommes préhistoriques se sont servis de charbon de bois, d'ocre rouge ou jaune. D'hématite qui est de l'oxyde de fer, de la craie. Voilà, tout ça ce sont des exemples de pigments. Alors en Egypte, il y a 4500 ans, les premiers pigments synthétiques sont apparus. Parce que les égyptiens ont voulu retrouver la couleur bleue du lapis lazuli. Donc le problème c'est que cette pierre une fois broyée n'a aucun pouvoir colorant. Et en plus c'est une pierre précieuse. Donc ça posait quelques soucis. Donc en fait ils ont utilisé du sable, qui est de la silice, du natron, qui est du carbonate de sodium, et de l'oxyde de cuivre. Et ils ont chauffé tout ça, progressivement, à plus de 1000 degrés, jusqu'à la fusion du cuivre. Et ils ont obtenu un composé bleu, qui a été broyé. Et c'est ce qu'on appelle le fameux bleu égyptien. Alors je vous ferai grâce de la prononciation en égyptien, mais en traduction c'est ce qu'on appelle le lapis lazuli fabriqué. Au niveau des colorants, alors jusqu'à la fin du 19e siècle, il n'y avait que des colorants naturels. Et par contre, donc dès 1500 ans avant d'entrer en égypte, les tissus ont été teintés. Alors, par exemple, le jaune était obtenu à partir du safran. Le safran, vous savez que vous pouvez en mettre dans le riz, ça fait une couleur jaune. C'est tout simplement le pistil du crocus. Donc ça, c'était un pigment naturel. On pouvait obtenir du rouge à partir de la garance ou de la cochenille, qui étaient des animaux à coque, qui ont été broyés. Le bleu, lui, était obtenu à partir du pastel. C'est pour ça qu'on a gardé le terme de bleu pastel. Et enfin, le pourpre était obtenu à partir de certains mollusques. Vous le voyez ici, donc, également à coquilles. Alors, on parlait de cercle chromatique dans les autres vidéos. Il y a aussi un cercle chromatique à l'usage des pigments et des colorants. Alors, suite à la demande des teinturiers, il y a un chimiste français, Michel Eugène Chevreul, qui en 1864 a créé un cercle chromatique qui était pour leur usage et qui proposait une classification des pigments en fonction de leur solidité à la lumière, à leur clarté, leur saturation et leur impact visuel.